du bassin et des jambes. Ensuite, on va venir prendre un guerrier 2. Donc, guerrier 2, tu peux choisir évidemment l'espace entre tes deux pieds. Le pied arrière est un peu refermé vers l'avant, tandis que le pied avant, il regarde complètement vers l'avant. Et puis, tu essaies de caler ton genou plus ou moins au-dessus du pied. On va venir avec les deux mains derrière la tête. D'abord, on stretch sur un côté, puis ensuite, à 45 degrés au-dessus de la jambe avant, de nouveau, tu peux évidemment modifier la position pour peut-être même aller un peu plus bas. Et tu respires ici, ça travaille tes obliques. Ensuite, tu peux rouvrir tes bras sur les côtés avant de passer à l'autre côté directement, simplement en bougeant tes pieds. Respire, expire. Tu peux te pencher au-dessus de la jambe arrière avant de ramener tes bras, tes mains croisées derrière la tête pour aller travailler un tout petit peu plus au niveau des obliques. Et ensuite, hop, repasser au-dessus de la jambe avant à 45 degrés avec le haut du corps. Travaille aussi un tout petit peu plus les cuisses en général, cette position. respire bien, pousse avec les pieds dans le sol, ça va t'aider aussi à maintenir la position et ne pas faire travailler que les muscles des jambes. Ensuite, on va revenir tranquillement vers l'avant du tapis, de nouveau dans la chaise. Respire ici. Alors peut-être que tu peux aller un peu plus bas au fur et à mesure qu'on fait des chaises, le corps devient plus chaud. Respire. Pousse bien dans tes pieds, dans cette position. et maintenant,